Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. On parle de voitures. Tiens, ce matin, voitures de location, nos usages changent. Et pour s'y adapter, cette semaine, un loueur innove avec une formule de location à la demande. Le véhicule à la demande s'impose petit à petit en France. C'est l'effet autolibre dont le concept a démocratisé la location de véhicules courte durée. Hertz décide à son tour de surfer sur cette nouvelle vague et lance sa formule à la demande. Cette semaine, on n'est plus du tout dans les contraintes traditionnelles de location. Concrètement, ça change quoi ? Les voitures sont disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7, sans restriction d'horaire, sans réservation obligatoire. Ce concept va être mis en service dans des agences près des aéroports, des gares TGV au cœur des grandes villes, mais aussi à la sortie de magasins partenaires comme Ikea ou Auchan, par exemple. Et là, ça répond à de nouveaux besoins. J'ai fait mes courses, je suis chargé, je peux louer un véhicule pour apporter mes achats chez moi et laisser le véhicule dans un parking souterrain près de chez moi. C'est pour très bientôt. L'idée, c'est aussi de simplifier à l'extrême la procédure grâce à des innovations technologiques, en utilisant par exemple une carte d'identification pour que le client accède au véhicule en libre-service. Pour ouvrir la portière, on pourra bientôt le faire à l'aide d'un smartphone ou en tapant un code sur un clavier virtuel situé derrière le pare-brise. Enfin, pour vérifier l'état du véhicule avant de démarrer, ça se fera à l'aide d'un écran à bord développé par Parrot. Ce genre de nouvelle offre accompagne de réels changements de comportement. Oui, bientôt, c'est fini. Le conducteur urbain propriétaire de son véhicule, la location ponctuelle tente de plus en plus l'utilisateur. Commerth, d'autres loueurs, par exemple Sixte ou Avis, se repositionnent. Et puis, il y a de plus en plus de sites de location entre particuliers, comme mavoiturealoué.com ou le site Drivee, par exemple. Globalement, l'autopartage amorce un vrai nouveau virage. Ça bouge du côté des locations de voitures avec ces nouveaux comportements. Merci beaucoup, Sandra Freeman.